moteur ça tourne ok annonce trois sur un quatrième bon tout ça tourne hein ouais action voilà parce que j'ai dit ici dehors si elle ne montre pas la montre à quelqu'un ici dehors c'est qu'elle ne suit pas un vrai garde dehors oui parce qu'il y a les choses que vous voyez là dehors que c'est le Dieu attendez vous savez au commencement était le Dieu Dieu créa le Dieu et les hommes du Dieu étaient à l'aise donc il faisait tout quand il voulait comme il voulait n'importe comment à n'importe quelle heure comme vous même vous pouvez l'imaginer jusqu'au jour où les gens du Dieu lui ont désobéi au lieu au lieu de se contenter de la place que Dieu les avait donné ils ont commencé à aller à chercher et je ne sais où même à des endroits que Dieu avait gardé pour lui-même donc pour les punir Dieu a donc créé le dédame quand vous même vous êtes là dehors vous comprenez que le monde a déso le déo a désobéi Dieu voulait punir il a créé le dédame qu'est-ce que le dédame ? le dédame ce n'est qu'une petite partie du déo parce que si le déo n'était pas là le dédame n'aurait jamais existé et depuis ce temps le dédame essaie d'influencer le déo vous voyez on prend les gens qui sont dehors on les met dedans et quand les gars sont dedans c'est les nez qui montrent donc ils ont la rage seulement de sortir dehors donc de sortir pour mettre la vitesse et quand on dit sortir dehors le déo a une porte bon si pour arriver ici on traverse toutes sortes de barrières toutes sortes de frontières les fossés de sécurité donc il y avait même les barrières les portails les clôtures les murs haut même plus que le mur de Belen oui pour traverser le dédame et arriver ici dehors alors ce qui est bien parce que c'est la bataille totale entre les gens du déo et les gens du dédame vous voyez les gens du dédame se protègent contre les gens du déo donc les nous là pourtant nous on les reçoit tant bien que mal ici chez nous déo oui mais toi alors essaie d'entrer là-bas chez eux dédame là-bas on va décréter de tout des bandits des braquets des détournés je ne sais encore quoi donc il y a même un comité qui est chargé pour te recevoir là-bas dedans cela dit les lances l'empoisonnement les blames la bagarre les poinçons les poignards donc tout c'est la bataille totale pourtant le déo le déo a ses lois tout comme le Cameroun aussi a ses lois pas besoin d'écrire nous on les connait si tu veux essayer de violer une loi du déo là tu vas voir comme par exemple l'auteur l'auteur après qu'il refuse de payer une waka une fois le service bien rendu c'est le juge et c'est le criminel que tu veux voir j'ai dit c'est comme si tu étais face à la barre affaire numéro la fille que le gars ne veut pas payer le bienfait là mon ami j'ai dit tu dis même qu'on dit que tu as fait quoi et tu ne peux pas tu vas que payer ça tu vas payer ça même si c'est la violence on va se violer c'est le déo oui et entre nous les gars du déo nous on se connait si un gars qui n'est pas du déo entre là maintenant nous les gars du déo on saura que celui-ci n'est pas de nous oui parce que ce n'est pas le fait de porter un jean d'estro déchiré ou bien un polo caroulé je ne sais quoi ou bien les t-shirts que tu deviendras du déo non le déo ce n'est pas ça qui te fait le déo est sanguiné c'est dans le sang donc c'est à dire tout ce que tu fais ta façon de marcher ta façon de parler ta façon de s'asseoir et vous allez remarquer même si le déo quand le gars du déo vous boire une bière ça n'est pas que le gars du déo il sait que non c'est le courage l'agent c'est la position le déo c'est le coup le déo c'est le coup oui c'est comme ça et tu vas voir quand tu marches bien le déo c'est aussi le repas des bizarreries déo on voit les choses et les gens bizarres donc quand tu marches sur déo tu vas voir les choses bizarres et les gens bizarres mais ce qui me plaît sur le déo parce que si tu dors déo dans ton déo ton déo dort aussi oui si tu dors dans ton déo ton déo dort aussi c'est pour cela qu'il faut il faut il faut il faut remarquer certaines choses quand tu ne dors pas dans ton déo ton déo est éveillé et vous allez voir le déo même d'abord c'est le lieu où on requiert les infos donc si tu as besoin d'informations sur ce déo que tu vas demander dans le A1 oui comme par exemple bon bah qu'est ce qu'on dit là-bas déo et le déo c'est aussi les intempéries parce que déo pendant que d'autres eux sont dedans au chaud beaucoup sont aussi déo sur le froid et la pluie hiver c'est le déo oui et il y a aussi un autre truc qui me plaît déo parce que le déo on peut tout dire du déo mais le déo est fédérateur il réussit à réunir toute qualité donc tout genre de personnes de toutes ethnies et de toutes professions de toutes je ne sais de c'est quoi les hommes et les femmes même les blancs et les noirs oui donc tout ça c'est le déo bon le déo là a beaucoup de phases parce que je me rappelle la dernière fois quand je suis arrivé ici déo j'ai éprouvé et c'était style des gars là ils ont vu dans un peu bizarre quand tu arrives à Douala tu vas voir on les appelle les loupards quand tu viens à Yaoundé tu vas voir on les appelle les champions donc les gars qui portaient l'aluminium là vous les voyez sont souvent très forts là et il y a quelque chose qui me plaît sur eux les gars du déo quand un gars du déo portait l'aluminium 3 jours quand il arrive au quartier regardez sa réaction quand il marchait marchait il n'y a plus comme ça donc c'est la poitrine qui lui tire par devant ce n'est plus qu'il marchait de lui même s'il y a un grand mec qui est là en route tant pis pour elle et quand tu vas lui dire que mon ami attend à sa commande il te dit que oh petit frère tu ne sais pas pourquoi tu as dit call me Conan tu appelles à Taanga tu vas mourir ta tête est percée donc ils ont seulement le nom du donc ils les m'entendent le bolo voilà donc quand tu viens là bas Conan Rambo donc c'est le nom comme ça là que les gars aisaient et même quand ils veulent laisser un petit conseil et un gars du quartier tu as dit oh oh pereka si tu vois Kim descendre là dis lui que je suis chez Belmondo eh eh je dis eh petit si Belmondo passe là dis lui que je lui ai cherché là-bas chez Conan on était avec Zeus tu comprends non perec et parfois tu vois les gars des bonnes ils laissent même les noms qu'on voit souvent à la télé là donc partout partout ils prennent que les noms ils deviennent que les reptiles tcham tcham cobra ouais python yes c'est comme un nom araignée ouais oh scorpion yes yes donc les gars ont seulement les noms compliqués parfois tcham 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 ouais et c'est le grand frère qui me plaît quand il arrive il ne marche que comme le catépila tcham tcham araignée ouais donc et c'est ça que les gars aiment Dio et bon je ne sais pas s'il va falloir que je dise encore beaucoup de choses à propos du Dio parce que le Dio est compliqué le Dio est mauvais c'est pour cela que quand on sort Dio il faut doubler il faut doubler la vigilance oui quand tu sort Dio il faut doubler la vigilance parce que je ne sais pas j'ai oublié l'autre ok c'est bon ça va ok coupé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon